bonjour tout le monde je voulais vous faire une petite vidéo pour revenir sur les soins mintaka pour peut-être vous donner des explications sur ce que vous êtes en train de vivre et ce qu'on est en train de vivre parce que même pour moi c'est très très fort à vivre c'est très intense et il ya beaucoup de similitudes entre entre vos soins même s'ils sont tous uniques mais c'est c'est incroyable les résonances que l'on retrouve en fonction des soins et donc j'avais envie de partager avec vous cet impact sur le collectif de ces soins en fait je crois qu'on ne s'est pas rendu compte avec l'orane quand on a créé ce soin en co-création déjà on a mis deux énergies qui sont très complémentaires et qui sont très fortes ensemble sa guidance est très intense le chant qu'on vous envoie à la fin du soin est très intense aussi et ça bouleverse beaucoup de choses j'ai fait un premier soin sur sur l'orane qui a été très beau très très doux pour elle qui a fait bouger aussi beaucoup de choses et puis après j'ai commencé les soins avec vous donc c'était le lundi 5 ou 6 septembre où ont lieu les deux premiers soins et à partir de là ça s'est enchaîné les sensations pour moi ont été de plus en plus fortes l'orane aussi ça a été très fort pour elle elle a vraiment vécu en profondeur dans son ventre dans son utérus comme moi on a passé des nuits très intenses moi j'ai l'impression de ça m'a déclenché mais mais l'une beaucoup plus tôt que prévu alors que normalement j'ai pas de pas d'avance sur ce sujet là et ça travaille et en fait ce qui est super beau c'est que c'est comme si on était toutes reliées par ce soin on était toutes reliées par cette décision de trahir ses mémoires parce qu'on on porte toutes des mémoires qui sont similaires nos histoires sont très similaires on a des mémoires de sorcières on a des mémoires d'avortement on a des mémoires de de femmes violentées on a des mémoires de frustration on a des mémoires de nos mères et de nos grands-mères qui n'ont pas pu vivre les vies qu'elles voulaient vivre parce qu'il y avait ce ce patrie ces hommes ces hommes patriarches qui empêchait aux femmes aussi de prendre leur place donc on a toutes ces mémoires là mais en fonction de notre mission d'âme et de qui nous sommes on a décidé de travailler sur certaines mémoires plus ou moins que d'autres personnes et en plus en fonction de ce qu'on vit actuellement donc moi par exemple je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les mémoires de violences féminines avec des rapports très compliqués aux hommes dont plus jeune dans ma vie avec beaucoup de présence de pervers narcissique dans ma vie et donc c'était une des mémoires que je portais entre autres c'est c'est pour ça que pour moi sur ce soin là je suis allée travailler là dessus après j'ai un désir d'enfant donc je me retrouve retrouver avec certaines d'entre vous avec un désir aussi plus ou moins similaire ou même moi j'ai eu peur en tant soit en me demandant mais est ce que je fais un soin à moi là ou qui enfin à qui va le soin et donc c'est comme on porte toutes des morceaux dû à nos histoires à nos vies antérieures et à ce qu'on hérite de notre généalogie et bien ça résonne et donc quand l'une de nous lâche un morceau et l'une de nous accepte de pardonner aimer accepter elle libère le reste du groupe c'est vraiment la sensation que j'ai et donc c'est pour ça que ce groupe va être important pour voilà pour juste partager peut-être s'encourager se tirer une carte je pense qu'on fera des vidéos de temps en temps avec laurane peut-être qu'il y aura une nouvelle guidance peut-être qu'il y aura de nouveaux soins sonores mais c'est vraiment pour pour pas se sentir seul dans ce qu'on traverse parce que c'est c'est un travail hyper important ce qu'on est en train de faire en fait on libère notre lignée ça veut dire qu'on libère donc nos enfants à venir où les enfants qu'on a déjà ça va les libérer aussi ils auront plus les mémoires à porter sinon on les a transcendés et on permet aux femmes d'aller vers ces sujets pour se libérer à leur tour donc on allège ces sujets pour qu'ils fassent moins peur on les allège pour qu'ils soient plus accessibles pour que certaines personnes qui sont peut-être pas encore au même niveau sur leur chemin spirituel puissent y accéder et puissent elles aussi aller travailler sur ce genre de sujet donc voilà si ça bouge pour vous dans les semaines à venir c'est normal si vous sentez un moment que vous avez besoin d'être que vous avez besoin de notre soin que vous que vous êtes un peu perdu dans tout ça vous n'hésitez pas à revenir vers l'orane ou vers moi et et puis après on voit là je sais que j'ai conseillé à beaucoup d'entre vous des bonhommes allumettes des livres et tout je pense que je vais faire un post sur sur les livres qui peuvent accompagner aussi dans certains cas et voilà en tout cas merci mais je merci merci du fond du coeur enfin c'est je pleure avec vous je rigole avec vous je suis frustré avec vous je vis vos colères ça résonne tout résonne profondément et merci merci de me permettre de vivre ça parce que c'est très important pour mon âme c'est très 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 important pour moi de libérer toutes ces mémoires et vous êtes incroyable vous êtes toutes tellement belle vos vibrations sont tellement belle vos âmes sont tellement belle c'est à vivre c'est vraiment un cadeau donc voilà merci merci à vous toutes et puis et puis n'hésitez pas vraiment vous avez tout maintenant mon numéro de téléphone vous avez mon instagram je suis très heureuse d'échanger avec vous et si vous avez besoin d'une petite carte ou quoi que ce soit n'hésitez pas voilà belle journée et puis à la prochaine je suis très heureuse d'être chiant et